Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alain Brunet, je suis de Montréal. Vous aurez tout de suite compris à mon accent que je découvre la PHP depuis maintenant six mois. Et ce soir est un soir très particulier pour moi parce qu'il se trouve que j'ai un ami parisien dans la salle. Un ami qui a la singularité de travailler à Montréal, qui s'appelle Salah El Mestikawi. Et je veux le remercier ce soir parce que, Salah, ce que tu as fait, et c'est un peu pour ça que je suis ici ce soir, grâce à toi. C'est Salah qui m'a mis en contact avec M. le directeur de la PHP, Martin Hirsch. Et je veux le remercier personnellement pour la confiance qu'il a mis dans ce projet. Le projet dont on parle s'appelle l'étude Paris-même, qui est menée avec mon complice depuis six mois. Un travailleur acharné, Bruno Millet, et un compagnon exceptionnel dans cette aventure. Je veux donc, voilà, on parle donc des attentats qui se sont produits à Paris il y a six mois et comment y faire face. Voilà. Alors, pourquoi je suis ici ce soir? C'est parce qu'évidemment, comme vous tous, j'ai été très touchée par ces événements insensés. Je suis ici au nom d'une certaine amitié franco-québécoise et je peux vous dire que je passe tous mes étés ici en France avec ma femme et mes enfants. J'ai donc été énormément touchée par ce qui est arrivé. Alors, donc, le projet Paris-même, on peut changer de diapo, s'il vous plaît? Voilà. Ah oui, je suis censée avoir ce qu'il faut pour m'en occuper. Voilà. Merci. Voilà. Le projet Paris-même consiste à former des cliniciens à une thérapeutique innovante pour réduire la souffrance humaine et, si le projet fonctionne bien, être un exemple pour le monde. Vous savez que les attentats du 13 novembre sont les plus meurtriers en France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le risque de retentissement traumatogène de ces événements est très important. On parle de 3 à 5 000 victimes et, si j'ai bien compris, ça, c'est sans compter tous les intervenants de première ligne, les pompiers, les policiers, les soldats et tous les travailleurs de la PHP qui étaient là ce soir-là, incluant Bruno et son service, pour accueillir les personnes blessées et les traumatisés psychiques. L'idée du projet, c'était de se dire que les structures d'accueil et de soins, après une catastrophe d'une telle ampleur, risquaient de se trouver débordées. L'idée, c'était donc de venir en aide à nos cousins pour augmenter la capacité de prise en charge de la paix vis-à-vis des personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Je découvre depuis six mois 11 hôpitaux, 11 centres. Je découvre la PHP, je découvre ces gens et c'est vraiment une aventure formidable. Qu'en est-il de ce traitement innovant que les gens de ces 11 centres ont accepté d'étudier et de découvrir? Il s'agit du blocage de la reconsolidation mnésique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette appellation un peu bâtarde? Qu'est-ce que c'est que la reconsolidation? Qu'est-ce que c'est que le blocage de la reconsolidation? Eh bien, je vais vous l'expliquer dans un moment. Mais avant, je voudrais qu'on parle un peu de la principale pathologie psychiatrique qui est susceptible de se développer suite à un événement traumatique. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés dans la ville de Paris suite aux attentats du 13 novembre. Mais seulement, parmi tous les gens qui ont été traumatisés, donc qui ont vécu un événement traumatique, parmi tous les gens qui ont vécu un événement traumatique, un petit nombre va développer un trouble de stress post-traumatique. Typiquement, selon la plupart des études, on parle d'environ 15 %. Et en gros, un stress post-traumatique, bien évidemment, ça implique une menace vitale. C'est une rencontre avec la mort. On est confronté à la mort, on est confronté à notre finitude, au fait que notre vie pourrait se terminer à tout moment. Et ensuite, suite à cette confrontation avec la mort, on est... c'est comme si on était... on avait été... C'est comme s'il y avait un phénomène de contagion et on porte en nous ces images mortifères qui viennent nous hanter. Et comment savoir... très facilement, très simplement, si on souffre de stress post-traumatique, bien évidemment, comme je disais, il faut avoir échappé de peu à la mort. Mais aussi, ça consiste à repenser sans y vouloir à ces événements-là, avoir des images qui s'imposent à nous, le sentiment parfois de revivre l'événement, l'impression d'être dedans à nouveau, avoir des cauchemars, par exemple, et avoir évidemment du mal à fonctionner depuis le 13 novembre. D'ailleurs, ceux d'entre vous qui connaissez quelqu'un ou qui, eux-mêmes, pourraient se demander s'ils souffrent d'un trouble de stress post-traumatique, je vous invite à consulter le site www.info-trauma.org et sur ce site, vous pouvez... il y a un autotest. Vous pouvez donc déterminer si vous souffrez d'un trouble de stress post-traumatique. Je vous avais promis une explication sur le blocage de la reconsolidation. Alors, en gros, très simplement, en une phrase, le blocage de la reconsolidation, ça consiste à repenser à son trauma sous l'influence d'un médicament qui s'appelle le propranolol. Le propranolol est un bêta-bloquant qui traverse la barrière hémato-encéphalique et qui bloque la reconsolidation du souvenir. C'est-à-dire que quand on accède, quand on ravive un souvenir, ce souvenir doit être enregistré de nouveau, un peu comme un fichier informatique, si vous voulez. Et ce processus d'enregistrement, c'est ce qu'on appelle la reconsolidation. Et le bêta-bloquant interfère avec le réenregistrement de ce fichier, si vous voulez, en bloquant la dimension émotionnelle du souvenir. Donc, quand les gens se remémorent leur trauma sous influence du propranolol, ils continuent de se rappeler de leur événement traumatique, mais la dimension émotionnelle de l'événement est, petit à petit, d'une semaine à l'autre, au cours de six semaines, atténuée. Jusqu'à ce que le souvenir, qui était au départ traumatique, devienne simplement un mauvais souvenir. Peut-être même un très mauvais souvenir. Mais néanmoins, simplement un mauvais souvenir. Alors, évidemment, je vais m'arrêter dans une minute. Je veux simplement mentionner, avant de donner la parole à mon collègue, professeur Millet, que c'est un traitement qu'on a développé au centre de recherche de l'hôpital Douglas, de l'Université McGill, au cours des douze dernières années. Douze dernières années, c'est un traitement qui a été validé à de nombreuses reprises. Et il y a tout un cycle de recherche qui a été complété autour de ce traitement-là. Et c'est la première fois qu'on a l'occasion de l'utiliser à grande échelle. Et en ce sens, ce projet est absolument fabuleux et pourrait servir d'exemple pour le reste du monde pour intervenir suite à une catastrophe de masse comme celle-là. Le professeur Millet va vous expliquer plus en détail les tenants et aboutants de ce projet. Merci Alain. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de la logistique, si j'ose dire, de ce projet, qui est un très beau projet, puisque Alain Brunet, il a expliqué, a téléphoné en France. Il a proposé son expertise dans l'omène du stress post-traumatique. Je précise que moi, je ne suis pas du tout spécialiste du stress post-traumatique, mais peut-être que je le devais dire. Et l'idée, c'est maintenant d'organiser ça à large échelle. Parce que je voudrais dire tout simplement que ce projet, c'est une recherche et puis c'est une action. L'action, c'est quoi ? C'est de former des cliniciens à la prise en charge de l'état de stress post-traumatique. Et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, juste un petit mot là-dessus. Quelquefois, on a un petit peu honte d'être anxieux. Et donc, on a tendance un petit peu à cacher ces émotions, ces cauchemars, cet état de détresse que l'on a à pouvoir effectuer les actes de sa vie au quotidien. Donc, nous avons commencé, ça fait, nous nous sommes rencontrés en décembre avec Alain. Nous avons donc, et puis on a décidé de travailler ensemble, on a écrit. Et puis, nous sommes allés à la rencontre des centres. Il y a 14 centres de l'APHP et des hôpitaux psychiatriques qui travaillent dans la région parisienne. Si vous me le demandez, je les citerai tous. Mais si, comme ça, il faudra que je prenne un papier, parce que sinon, j'en oublie un et ils vont être vexés. Mais il y a, enfin, tous les établissements de l'APHP sont quasiment présents et répondent. Et ils répondent pour, ils ont répondu en tout cas pour se former à cette pratique. Cette connaissance, d'abord, de l'état de stress post-traumatique qui ne va pas de soi. Et puis, à la prise en charge avec cette fameuse thérapeutique innovante, propranolol, plus remémoration du souvenir et blocage de la reconsolidation mnésique. Donc, c'est un objectif. L'objectif scientifique, c'est évidemment de montrer tout l'intérêt, toute l'efficacité. En fait, on dit l'efficience parce qu'on voudrait... L'efficacité, elle a déjà été montrée de cette technique. Et donc, l'idée maintenant, c'est de montrer l'efficience. C'est-à-dire que c'est efficace, aussi efficace que les traitements que l'on utilise habituellement, mais peut-être est-ce plus moins cher, plus court comme prise en charge, et donc plus intéressant aussi pour prendre en charge des gens qui, je vous le rappelle peut-être, souffrent de troubles qui sont des troubles chroniques. Donc, voilà. Alors, les taux, les critères d'évaluation, ça va être le taux d'adhérence au traitement. Et puis, alors, on va comparer ce traitement innovant à un traitement as usual, traitement habituel pour ceux qui sont un peu familiers. Et puis, on utilise des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, des antidépresseurs pour les... pour qu'il y ait un traitement aussi qui agit sur cette anxiété. Et puis, on travaille avec de la psychothérapie. Donc, le suivant, c'est ça. Voilà. Donc, c'était ce que j'expliquais. On va comparer, on va évaluer 400 patients. 400 patients, c'est beaucoup. Il va falloir beaucoup travailler. Il va falloir véritablement qu'il y ait des psychologues, des psychiatres qui travaillent ensemble au sein d'un même service. Le pharmacien, tout ça, on l'a organisé, c'est en place. C'est en place et normalement, on voudrait deux groupes de patients. Évidemment, on va surtout évaluer cette technique innovante. Le blocage de la reconsolidation, mais il nous faut un groupe contrôle. Et puis, on va les suivre. On va les suivre juste après la prise en charge. En fait, on donne ce traitement pendant six semaines d'affilée avec à chaque fois le propranolol. Et puis après, on les évalue. On les évalue à trois mois et un an pour savoir finalement s'ils sont mieux et s'il y a une amélioration comparée au traitement habituel. Aujourd'hui, toutes les autorisations ont été obtenues. Ça me permet juste de faire un petit... On a vraiment beaucoup travaillé. Ça me permet moi aussi de remercier quand même la direction de la recherche clinique à l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui ont fait un gros boulot, qui nous ont aidés. Ça a permis de réduire le temps d'autorisation de toutes les institutions, l'Agence nationale du médicament, le comité de protection des personnes, l'ACNIL. Et croyez-moi, cela prend du temps. Là, on a réduit au maximum. Et donc, maintenant, on peut inclure les patients. Et d'ailleurs, on a inclus hier et avant-hier, c'est ça, hier et avant-hier, les deux premiers patients. Et puis, on attend que les autres centres sont en train de s'ouvrir. Voilà le dessin de l'étude, la méthodologie. Vous voyez, donc, on inclut les patients semaine 1. Puis pendant 6 semaines, ils reçoivent le traitement. On évalue au bout de... À la 7e semaine. Et puis, on réévalue à M3 et à M12. Et ça va nous permettre d'avoir, donc, une évaluation sur un nombre de patients, si nous y arrivons, qui est quand même rarement atteint dans les études. Voilà. Alors, je vais terminer. Et simplement pour dire que c'est un flyer que l'on propose aux gens et que l'on essaye de donner. On va les donner aux associations. On va les distribuer dans les différents centres. Voilà. L'assistance publique des hôpitaux de Paris vous propose une prise en charge médicale. Le projet Paris-Même, on l'a appelé Paris-Même pour Paris-Mémoire, est conçu pour aider les personnes qui ressentent des difficultés post-traumatiques. Voilà. On propose une prise en charge innovante dite de blocage de la reconsolidation nésique. Dans les deux cas, cette étude vous propose un suivi sur une période d'un an. C'est-à-dire qu'on offre un suivi à tous les patients. Et puis, voilà ce qu'il faut. Évidemment, il y a un certain nombre de critères. Et pour nous contacter, voilà le numéro. Le 01 42 16 15 35. Et pour ceux qui sont intéressés et qui veulent nous aider parce que nous allons avoir besoin d'aide pour le recrutement, vous avez un petit flyer à l'entrée que vous pouvez prendre en partant. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements. Merci. Merci.